Maintenant il y a une troisième séquence, j'ai demandé à Pierre Falicot, vous êtes là, de l'animer, de la présenter, et donc je vous laisse opérer avec trois attentes. Le point commun c'est que donc chacun, vous êtes ici ce soir en tant qu'artiste, même si vous avez d'autres activités par ailleurs, donc on va entendre, oui s'il en est sur le soleil exactement. Je m'excuse, je suis confrontée à un petit problème pas très grave, c'est que j'avais préparé une séquence photographique, et c'est très important, donc peut-être qu'on verra après alors, c'est-à-dire que j'interviendrai, c'est important pour, voilà. Parce que sinon si je lis mon texte, mon texte est lisible évidemment, mais il doit être écouté avec les photographies qui l'accompagnent, c'est très important. Est-ce que comment je peux te proposer d'improviser, puisqu'on est sur la scène, et de dire quelques mots de ce que, mais comme ça te vient, de ce que tu voulais dire ce soir, il y a, j'ai lu le texte, j'ai cette chance, peut-être tu pourrais dire quelque chose sur cette rencontre de regard, de photographe, d'artiste, il y a quelque chose qui, si vous voulez, là, me semble utile, très simplement, comme ça te vient, en même province. Non, je voulais reparler d'un travail que j'avais réalisé en 1996, donc il y a longtemps, qui mettait en tension l'histoire de la guerre d'Algérie, avec l'impensé, le refoulé d'un quartier, à Valence-le-Haut, sur lequel j'ai été invitée à travailler. Voilà. Non, non, ça va bien, mais ce serait bien qu'on le... C'est compliqué, est-ce que tu peux nous faire entendre le texte ? Alors, j'ai lu « En attendant », rapidement, aujourd'hui, dans Télérama, il y a un petit dossier, et surtout d'entendre des voix singulières comme on va en entendre ce soir ici avec cette séquence, c'est les artistes de l'Europe regardent la France. Donc je crois que c'est important aussi, on a parlé beaucoup ce soir de l'Europe, et que finalement ces voix singulières d'artistes, qui chacun intervient avec sa propre voix, quelque part aussi font partie du partage dont on a parlé ce soir, c'est un partage d'un pacte symbolique et celui de la parole, de l'expression. Donc ce qui est important, c'est que vous ayez accepté de venir ce soir, parler de manière inhabituelle de ce qui se fait souvent dans le secret de votre création, qui est ensuite exposé au public, mais là vous partez d'une autre position finalement, et c'est formidable d'apporter votre contribution ce soir. Merci Pierre. Remontons le temps 1996, voyage après coup dans ce qui à l'époque avait été une commande de la Dracronalp. carte blanche m'avait été donnée et photographe. Je me proposais d'engager un travail sur un quartier désigné comme quartier défavorisé. Le projet se fit très rapidement, en quelques semaines, de mars à juillet. C'est toujours compliqué de débarquer dans un lieu, l'appareil photo en bandoulière. Cette prothèse visuelle ne suscite guère de complicité. Il ne se passait pas un seul jour sans que je sois interpellée de façon agressive, taxée de journalistes, de flics, de vendus au RG. J'avais dû me mettre sous la protection d'un petit caïd local, car on me le faisait bien comprendre. J'étais une intruse, je faisais tâche dans le paysage. Pendant quelques semaines, je me mis à l'écoute du quartier, de ses habitants, des travailleurs sociaux, et ainsi je me confrontais à mon tour à une forme d'exil. Que pouvais-je bien inventer comme protocole de travail qui aborde de façon juste ce lieu particulier, lieu sans qualité comme il en existe tant et tant à l'échelle du monde, afin d'y faire surgir un point spécifique de réel ? Les rues et les ruelles étaient souvent vides, peu de vies à l'extérieur dans la journée. Et je me souviens encore de l'obstination de quelques travailleurs sociaux pour faire sortir les femmes de chez elles, afin qu'elles prennent tout simplement un bus et se rendent dans le centre de la ville, pas très loin de là. Efforts souvent inutiles pour tenter de débusquer les murs invisibles qui sont des frontières de la pire espèce, puisqu'elles ne prennent nullement forme et que de ce fait elles semblent invincibles. Souvent, je le suis très vite, beaucoup de femmes vivaient quasi recluses à l'intérieur des appartements. Elles étaient en grande partie issues de l'immigration algérienne, ne parlant pas français, ne travaillant pas à l'extérieur. J'avais aussi rencontré, au cours de mes déambulations photographiques, des signaux de notre ordre, des rappels d'une guerre lointaine, une guerre qui taisait son nom. Des inscriptions injurieuses s'étalées sur un mur, sur un autre, réveillant le pire de notre histoire récente. OAS vaincra. J'ai dans mes archives, quelques photographies qui en témoignent, mais que je n'ai jamais voulu utiliser en tant que telle, trop directe, trop violente, comme marque d'un malaise social profond. Cette rencontre inattendue, à travers ses écritures haineuses, tracées sur les murs de Valence-le-Haut, en 1996, soit plus de 30 ans après la fin de la guerre d'Algérie, devint vite un point d'ancrage important pour le futur de mon travail. Car ces mots témoignaient sans voile du retour refoulé de l'histoire et de son impensée au cœur du quartier. Ma conduite à tenir, ma boussole, allait désormais pouvoir s'orienter à partir de ce point précis de l'histoire douloureuse entre nos deux pays, Algérie-France. Au début, les façades d'immeubles que je rencontrais ne cessaient de me renvoyer à une clôture, un silence, à l'impossibilité d'en savoir un peu plus. Souvent, c'était décourageant. Je me souvenais en particulier de Walter Benjamin, citant Bertolt Brecht, dans sa petite histoire de la photographie, écrite en 1931, je cite, « La situation se complique du fait que, moins que jamais, une simple reproduction de la réalité n'explique quoi que ce soit de cette réalité. Une photographie des usines Krupp, par exemple, ne dit à peu près rien sur ces institutions ni sur les rapports de pouvoir qui s'y jouent à l'intérieur. La réification des rapports humains, c'est-à-dire par exemple l'usine elle-même, ne les représente plus. Il y a donc bel et bien quelque chose à construire, pour en dire un peu plus, quelque chose d'artificiel et de fabriqué. En quête d'un indice qui jusqu'alors me faisait défaut pour me décaler d'une frontalité visuelle trop radicale, par hasard, je rencontrais un jour M. S. M. S., algérien, habitait le quartier depuis longtemps et après une longue discussion, il m'invita à passer prendre le thé chez lui autant de fois que je le désirerais. Il vivait dans un appartement avec son épouse, la sœur de celle-ci et les plus jeunes de ses enfants. Il était à la retraite. Thé à la menthe délicieux, gâteau au miel en abondance, nous passions ensemble des longs moments agréables au cours desquels nous parlions de son histoire. Le travail, les enfants, l'immigration, la rupture d'avec son pays d'origine, les formes du rejet là-bas et le racisme ici, en France. M. S. était souvent joyeux et semblait prendre plaisir à ses rencontres renouvelées. Les femmes autour de lui aussi étaient souriantes. Je me souviens pourtant de mon malaise à ne pas pouvoir échanger un mot avec elles. Elles ne parlaient qu'Algérien, je ne parlais que Français et surtout de la manière si généreuse qu'elles avaient de m'accueillir, de me servir le thé et les gâteaux pendant que nous conversions avec M. S., chose qui me devenait bien difficile quant à ce statut d'invité pied sous la table. C'est pourtant dans ce contexte répétitif, ambigu et heureux tout à la fois, qu'un jour, M. S. m'annonça « J'ai quelques photographies de l'Algérie dans un album que j'aimerais beaucoup vous montrer. » À partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien si ce n'est de la rencontre avec ce fameux objet photomaton 5 cm par 4 cm qui allait devenir pièce à conviction de mes intuitions passées et centre du travail à venir. Vous auriez dû avoir le photomaton en projection. J'ai su l'histoire. En pleine guerre d'Algérie, Fatima avait été emprisonnée pendant de longs mois, torturée sans doute par l'armée d'occupation française. Son frère, quelques 35 ans plus tard, tentait de m'en révéler quelque chose, encore troublée par le fait que cette photographie minuscule ait pu retenir toute mon attention. Au matin de sa libération à Alger, Fatima errait, tellement étonnée de ce savoir encore vivante. Pour en témoigner, elle se rendit à son premier rendez-vous, un face-à-face silencieux avec la machine et l'éclair du flash. L'arrivée du visage dans ce qui allait devenir un livre, c'est l'obsession de la présence de la photographie en tant que trace de l'histoire et je souhaitais contenir dans ce portrait unique la masse des portraits de femmes réalisés pendant la guerre d'Algérie par Marc Garanger, photographe et appelé militaire français. Pris au piège de ce pouvoir colonial qui le commandait, il dut ôter le voile à toutes ces femmes humiliées pour en réaliser les photographies d'identité sur ordre du gouvernement français. Marc Garanger nous a laissé en héritage un livre troublant, terrible et terriblement ambigu. Document unique d'une forme de torture livrée à notre œil, il invite le regardeur à visiter cet entre-deux où se marque l'espace flottant qui relie la victime à son bourreau et fait portrait. « Je tentais par la présence de cette photographie découverte au hasard de mes recherches et de mes rencontres de réparer symboliquement cet outrage me sachant néanmoins moi-même prise au piège de la violence irrésolue et innégociable sans doute de tout acte photographique. » Donc vous auriez dû avoir la projection des femmes algériennes de Marc Garanger édition de 1982. Donc il a réalisé ses portraits en 1960. Et enfin revenir au photomaton qui était très proche de Fatima. Ce portrait est en conclusion. Ce portrait a également dévoilé une temporalité heurtée permutant sans que je le décide l'histoire en passant des années 60 l'horreur d'une guerre coloniale et civile au présent des années 90 l'horreur de la guerre civile en Algérie. Ses yeux fixant toujours quelques trente ans plus loin l'œil cyclopéen de la machine en son centre m'ont regardée brillant d'intensité et m'ont figée tel le regard de Méduse. Fatima magnifique Méduse visage ovale de perfection cheveux sombres tout autour absorbant jusqu'au papier parcheminée maculé de chiure de mouche effigie inoubliable. Cette piste à partir des tags obscènes découvertes sur les murs et qui me semblait tellement anachronique alors fut donc la mienne en écho tragique à la guerre à la haine et à toute cette saloperie qui ne s'est pas crevée. désormais avec la rencontre du photomaton de Fatima je savais que mes intuitions s'avéraient justes et que j'allais pouvoir faire de cette image rencontrée par hasard le cœur du livre à venir sa part la plus obscure. Je vous remercie. Merci Moni pour cet exercice difficile. Alors vous avez évisé notre coute sur cette part obscure dont on débat finalement ce soir mais avec justement le regard de l'artiste qui en fait quelque chose une ouverture.